... Jérôme Spiesser. Doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour à tous. Je travaille sur l'impact que peut avoir une réorganisation des réseaux commerciaux sur l'occupation rurale. C'est-à-dire simplement quelles sont les relations qui vont unir les villes aux campagnes. Derrière cet intitulé un peu barbare se cache un problème bien réel. Comme vous le savez peut-être, on estime qu'à l'horizon 2050, ce sont les deux tiers de la population mondiale qui vivront en ville. Cela n'est pas sans conséquence et ce phénomène entraîne un certain nombre de problèmes liés à la pollution, mais aussi une désertion des campagnes. Donc face à ce problème, les services d'aménagement du territoire essayent de trouver des solutions depuis plus de 70 ans sans y parvenir. Quelle est l'origine de ce phénomène et surtout quelles sont les conséquences à long terme de cette urbanisation ? C'est la question de ma thèse et c'est la question du coup auxquelles je vais essayer de répondre. C'est l'histoire qui peut en apporter des réponses. Peu de gens le savent, mais la majorité des grandes villes en France ont été créées il y a 2000 ans par l'Empereur Auguste afin de développer les réseaux commerciaux entre la Méditerranée et la Grande-Bretagne. En l'espace de seulement quelques années, ce sont ainsi des centaines d'agglomérations qui sont sorties de terre. Quel est l'impact de ces nouvelles organisations, de ces nouvelles villes sur l'occupation rurale ? Encore une fois, c'est ce que je me suis demandé et c'est l'archéologie qui peut en apporter des réponses. En effet, depuis 1990, lorsqu'un site archéologique est menacé de destruction par un nouvel aménagement, l'Etat oblige cet aménageur à en financer sa fouille. C'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Ainsi, en l'espace de seulement 25 ans, ce n'est pas moins de 2500 km² qui ont été fouillés en France, soit 0,5% du territoire, ce qui a permis de découvrir des milliers de fermes gauloises et gallo-romaines. Devant une telle quantité de données, il est donc possible d'étudier l'évolution des campagnes sur le temps long. Je me suis particulièrement intéressé aux 4 cités de la base de la Seine, qui correspondent grosso modo à la Haute-Normandie, puisque ce secteur présente une réelle opposition entre le sud-est, qui concentre l'ensemble des nouvelles villes créées par Auguste, et le nord-ouest, qui en est quasiment dépourvu. Les données montrent qu'à la période gauloise, les campagnes étaient beaucoup plus peuplées au nord qu'au sud. Ce phénomène va s'accentuer au début de l'Antiquité, où la création de nouvelles villes va entraîner un exode rural local. Tout simplement, ce sont les paysans qui vont venir s'installer dans la nouvelle ville créée à proximité. Il faudra attendre 300 ans plus tard pour que cette proximité des nouvelles agglomérations deviennent attractives. Mais encore une fois, cela n'est pas sans conséquence, puisque les terrains agricoles situés plus loin, qui sont plus éloignés, vont devenir désertés. Ce qui va même entraîner la disparition de certaines cités administratives. Le Romain était bien conscient de ce problème et a essayé de trouver des solutions qu'il convient maintenant d'analyser, afin de comprendre quelles sont leurs efficacités sur le temps long. Je vous remercie de votre attention et espère vous avoir convaincu que l'avenir de notre société se trouve dans son passé. Merci. 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 Merci.